L'hier était une nécessité, voilà, c'est sorti, ça y est, c'est comme un acte amoureux finalement, une oeuvre. Donc il faut le temps de lui donner toute la valeur, c'est comme si j'avais fait une déclaration d'amour aux femmes, plus que tout. Et cette déclaration, je l'ai mûrement travaillée, réfléchie, questionnée, cherchée à savoir si elle était juste. J'ai sans arrêt passé mon temps à me poser la question, mais puis-je parler de ça, puis-je dire cela, puis-je aborder ces sujets, de quel droit, hormis mon absolue nécessité. Donc voilà, c'est vrai que ces cinq femmes, elles sont là, elles parlent de ce corps, de ce corps contraint, de ce corps dans la société. J'ai demandé à ces cinq femmes de ranger l'humanité, de recommencer, pour ça qu'elles rigolent tellement à la fin. Tout ce cheminement, c'est par là que vous avez réussi ? Je pense que de faire le choix de changer de sexe est un des choix les plus radicals. Je pense que quelque part, on peut le comparer aussi à une forme de suicide pour certains. Parce que finalement, la société refuse. Parce que la société est patriarcale. Parce que d'un seul coup, remettre en question, et de dire qu'on puisse aussi bien naître dans un corps et devenir l'autre, ça repose les fondements du pouvoir. Finalement, à moi qui ai eu l'éducation d'un garçon, à qui on m'a donné le rôle du prince. On m'a dit, c'est toi qui as le pouvoir. De le perdre pour devenir une femme qui sera sous le pouvoir de l'homme, c'est quand même remettre en question le fait que le pouvoir soit important. C'est vrai que ce cheminement, moi je l'ai fait grâce à l'art. Parce que de toute façon, je n'avais pas d'autre choix. La société en elle-même ne laisse pas l'espace de la liberté de penser au point d'être facilement. Et je crois que l'art est le seul endroit où on peut encore se rêver, où on peut rêver le monde. C'est le seul endroit où on peut le critiquer d'une manière des plus vives, et du coup exprimer sa pensée. Vous avez choisi la compréhension du corps. Qu'est-ce qui va en rester ? Je fais partie quand même d'une société où la trace visuelle existe. Mais moi je pense que c'est la mémoire du corps la plus belle. Donc c'est celle qui nous racontera encore à l'avenir qu'on a été confronté à des épreuves. Les épreuves qui se sont posées à nous-mêmes, c'est qu'en effet, des personnes comme moi, des trans, ont remis en question des équations. On est arrivé comme une nouvelle inconnue dans une équation. Finalement, une société où l'algorithme est devenu maître, où ce n'est peut-être cette variable que l'algorithme n'aime pas trop. Parce qu'on peut encore décider de changer les donnes. C'est-à-dire que là où l'algorithme dirait que l'homme va préférer ça, il va vouloir ça, et la femme va vouloir ça, de traverser les identités, ça trouble les algorithmes. Donc il y a peut-être quelque chose de cette trace-là. Mais ça, vous le transformez en rage, en... Bien sûr. On écrase le mythe et on passe à autre chose. Oui, parce qu'à un moment, il faut le dire clairement. Il faut le dire clairement. Je ne suis pas certaine que, en effet, il faille rester indéfiniment dans le temps de l'amende en disant « Vous voyez bien qu'on évolue. » C'est pour ça que je dis que je suis en rage et que je demande aux hommes de s'émanciper. Et c'est à eux de remettre en question leurs propres fondements. Sous-titrage Société Radio-Canada